On va commencer ça les boys, dans le fond si vous voulez juste me donner votre nom, votre âge puis la ville dans laquelle vous roulez. Je commence, alors moi c'est Guillaume, Guillaume 33 ans et là j'habite à Belleuil, puis je roule dans mon coin, mais j'ai quand même beaucoup plus roulé à Montréal et beaucoup rive sud de Montréal. Flavien ? Moi Flavien, j'ai 32 ans, donc moi historiquement je roulais à Montréal et puis je suis revenu en France il y a deux ans et je suis de Lorraine, donc je roule à Metz, donc c'est à côté Strasbourg. Je sais que vous avez aussi des trottinettes chez Noyau, je me demandais si vous étiez, parce que vous êtes des wheelers en général, mais est-ce que c'est votre moyen de transport privilégié ou vous roulez à d'autres choses ? Moi je ne suis pas trop, je n'ai pas de trottinette personnelle, je n'ai jamais eu de trottinette en fait, donc c'est vraiment Giro Roux. Maintenant j'ai une moto électrique de la marque Zéro aussi, donc je roule pas mal en moto et de temps en temps l'auto, mais vraiment de temps en temps, j'évite le maximum. Ah oui, c'est clair, je comprends. Qui est Guillaume ? Moi c'est l'auto quand j'ai du stock à amener, du storage à la boutique. J'ai fait quelques trajets en train avec la roue avec moi, mais sinon c'est Giro Roux. Trottinette, non je n'ai pas de trottinette perso, alors j'ai essayé évidemment celle qu'on commercialise, mais une fois que tu es sur la trottinette, enfin une fois que tu as goûté à la Giro Roux, de poser les pieds sur la trottinette, d'accélérer, la sensation n'est quand même pas la même. Et tu as toujours l'impression d'être un petit peu coincé, manquer un peu de mobilité, j'ai l'impression. Descendre un trottoir par exemple, ça paraît tellement simple en Giro Roux, puis en trottinette, tu ne peux pas parce que tu as peur que ton trottinette reste bloqué sur le deck. J'ai voulu avec des gens qui étaient vraiment habiles en trottinette, qui réussissaient à franchir à peu près n'importe quoi, mais effectivement, quand moi j'ai essayé, j'avais l'impression que c'était déconnecté, tu accélères, puis tu survoles par en arrière, puis c'était une trottinette super puissante, puis le gars, en tout cas, il avait full de plaisir avec. Effectivement, moi, à partir du moment où je me suis habitué à la Giro Roux, on dirait qu'il n'y a rien qui m'offre le même genre de truc. D'après combien de temps vous faites de l'unicycle d'ailleurs, chacun? On a commencé tous les deux, été 2018. C'est là que je dirais que tout a commencé, c'est au moment où on a commencé à essayer ça. C'est Flavien qui est à l'origine de l'expérience. Vas-y, je te laisse parler de ça. Non, l'histoire, elle est marrante. C'est juste qu'on est arrivé, on est arrivé, Guillaume, fin 2017. Moi, je suis arrivé tout début 2018 et puis moi, j'étais avec ma blonde. Disons que le bicycle, tu n'as pas d'auto, tu n'as rien. Il faut aller d'un endroit à un endroit B le plus vite possible. Donc moi, le bicycle, j'ai toujours aimé. Mais elle, par contre, c'était un calvaire. Donc j'ai cherché un moyen de transport alternatif. Donc typiquement, quand tu ne connais pas la Giro Roux, tu en as déjà vu passer. Tu sais, tu as déjà vu un gars, un extraterrestre. Et puis tu te dis, mais jamais je ferai ça. Et puis, comment ça a arrivé ? Je regardais les bicycles électriques. Mais après, je me suis dit à Montréal, quand même, l'hiver, c'était pas de cave. C'est compliqué. En plus, on m'a dit qu'il y avait quand même beaucoup de vols à l'époque, que ce n'était pas génial. Tu étais au troisième aussi. Donc le monter, je ne me voyais pas. Enfin, en plus, en montée deux. Parce qu'elle, elle fait 100 livres. Elle n'est vraiment pas de force. Donc moi, même Sarah Roux, c'est toujours moi qui l'ai montée. Donc après, j'ai regardé les trottinettes. Mais les trottinettes au sol, en fait, ça prend de la place. Donc l'idée, c'était de la mettre dans un placard droite. Et puis, écoute, les gyros rouges, j'ai quand même regardé. Je me suis dit, j'ai quand même regardé des tonnes de vidéos, comme tout le monde. J'ai regardé des vidéos, des vidéos, des vidéos. Et puis, je suis tombé sur un Français qui faisait au moins, je ne sais pas, en kilos. Il devait faire au moins 100 kilos. Et il faisait, il avait au moins 65 ans. Et puis, le gars, il dit, les gars, j'ai essayé ça et c'est trop bien. Ça a changé ma vie. Et je me suis dit, si ce gars, il y arrive, moi, ce n'est pas possible qu'on n'y arrive pas. Donc, on en a commandé deux directs. Et puis, c'était bien le fun. Et puis après, Guillaume, il nous a vus. Je me rappelle, il venait de s'acheter un bicycle. Et il nous suivait. Et lui, il regardait toutes les autos qu'il nous regardait, qui nous montraient du doigt, etc. Et puis, avec notre accent en français, tout le monde nous disait, tout le monde disait, mais tu l'as prise d'Europe, celle-là, etc. Et je disais, non, 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 ça vient d'ici. Et puis, voilà, c'est tout. C'était quel modèle à ce moment-là, en 2017 ? C'était une V5F+. Plus, j'y tiens pas mal parce qu'en fait, la V5F, elle est à 360 Wh. Et j'hésitais beaucoup entre la V8 et la V5. La V5, c'était un peu léger niveau batterie, même au début. Mais là, j'en achetais deux. Je prenais un gros risque. Je n'avais pas envie d'acheter trop cher là non plus. Et donc, V5F+, en fait, elle a la même autonomie qu'une V8. Donc, il y avait 510 Wh, je pense, de mémoire, sauf que c'était sur une 14 pouces. Et puis, 11, 12 kg, c'était vraiment léger. Et voilà, une bonne petite roue. Plus bien aimée. Et moi, c'était une V8. Moi, c'était une V8. Même pas la V8F. Vraiment juste V8. Celle qui fait mal au mollet, là, quand on appuie là-dessus. Et pourtant, avec ma taille... Aujourd'hui, ça paraît presque ridicule, tu sais, comme un clown qui monte dessus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une 16 pouces. Une MTN3, là, genre, pour toi, ça ressemblait à ça, là. Ouais, c'est un peu ça. La MTN3 est encore plus petite. Mais les pédales de la V8 sont... Ça, c'est les pédales rondes, l'Aidmotion, qui sont vraiment toutes petites à l'époque. Mais bon, franchement, on a eu beaucoup de... Ça nous a permis quand même de bien explorer la ville. Ouais, c'était génial. On a fait Québec, on a vu plein de trucs avec. Ouais, c'est fou. Parce que c'est ça, dans le fond, vous avez beaucoup, j'ai l'impression, apporté ça ici. Parce que je faisais des interviews avec d'autres personnes, comme Tommy. Puis tout le monde me disait, ah, ben, tu sais, j'ai parlé avec Flavien. C'est Flavien que j'ai vu en premier. Ou bien, Guillaume, tu sais, je pense que vous étiez vraiment comme les pionniers de la roue à Montréal, là. De ce que je comprends. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de roues à ce moment-là, à part vous autres. Bon, on était... Ben ouais, il y a le groupe. Le groupe, aujourd'hui, on doit être pas mal proche de 1000. On a dépassé les 1000, peut-être. Nous, on était, en gros, on était 8. Enfin, moi, je me rappelle que le premier chiffre que j'ai vu, c'est 8 sur ce groupe. Parce qu'en fait, il y avait un gars qui s'appelait Pierre-Édouard, je pense. Pierre-Édouard, un Français qui avait une... Qui s'était acheté une KS-18L. Mais pour nous, c'était un monstre. C'était un tank. La KS-18, il s'était acheté une KS-18L. Et puis, lui, il faisait du e-skate. Il avait créé le groupe. Il avait invité des chums qui faisaient du e-skate aussi. Et donc, on était, genre, 3-4 personnes de e-skate. Guillaume, moi. Et puis, il y avait Jay et Karl, je pense. Ouais, Jérôme et Karl, ouais. Ouais, je pense que c'est les autres qui sont encore là. Et voilà, le groupe. Après, on a découvert qu'il y avait des gens qui faisaient de la roue, même depuis 2015 et 2016 au Québec. Mais alors, eux, si nous, on était des extraterrestres, eux, c'était encore une génération d'extraterrestres dessus, quoi. À la Chine, je pense que Karl, il est tombé sur Yann Bissono, qui avait une V5F plus blanche. Tu vois, c'est vraiment un modèle en plus que je ne sais même pas où ça se trouve, quoi. Et ça ne se vendait même plus quand nous, on a commencé à les vendre. C'était 2014 ou 2015, je crois. Wow. Des vrais extraterrestres. Qu'est-ce que vous roulez présentement comme roue, chacun, dans le fond? Là, ça a évolué, je imagine. Ben, c'est sûr que moi, j'ai un peu l'embarras du choix. J'ai cette chance. Donc, tu sais, je teste un petit peu tout. Moi, j'ai quand même une roue qui me reste, mon petit coup de cœur, on va dire, mais ça va, je pense, changer cette année. Mais c'était la bigode RS, parce que j'ai adoré ce feeling qui, pour moi, j'ai l'impression qu'il est unique, d'accélérer, vraiment de sentir la roue, aucun frottement. C'est vraiment lisse. C'est vraiment lisse. Mais après, sur les dernières roues, j'ai beaucoup aimé le petit travail dans Sherman S. Et j'attends vraiment la EX30 pour la tester. Mais sinon, c'est vrai que bizarrement, au quotidien, les gens qui me voient parfois arriver à la boutique, je suis en V10F. Parce que cette roue-là, finalement, j'arrive à trouver une place gratuite à Montréal. Puis, je fais mon petit trajet. Là, c'est genre deux kilomètres, deux, trois kilomètres. Ça suffit amplement. Puis, juste pour le poids. Donc, ouais, j'ai toujours ma petite V10F aussi avec moi. Mais, c'est comme toi, tu sais, on aime toutes les roues. Et il faudrait une roue pour chaque moment de la journée ou chaque affaire. Puis, moi aussi, j'ai ce côté où, à force de toutes les avoir démontées aussi, puis vu comment c'est fait à l'intérieur, j'ai aussi ma petite préférence côté SAV. Donc, je me dis, OK, cette roue-là, cette roue-là, j'aime bien parce que je sais exactement comment elle fonctionne. Où va les câbles ? Je pourrais les démonter les yeux fermés. Mais bon. Alors, Flavio, qu'est-ce que tu veux ? Moi, présentement, j'ai trois roues. Parce qu'en fait, quand je suis retourné en France, j'ai pris de quoi ? Donc, j'ai une S18. C'était vraiment assez le coup de cœur, moi, la S18. Parce que c'était vraiment l'époque où il y avait les V11, V11S18, MSP, etc. Donc, j'ai pris la S18 parce qu'il y avait une choc que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai choisi de prendre une MSP. Et la MSP, c'était un peu comme Guillaume. Je pense que gros torc, je la sentais bien dans les jambes. J'étais vraiment à l'aise dessus. Vraiment celle que j'ai préférée dans toutes. Celle qui n'a pas de choc, en tout cas. Et ensuite, j'ai une 16X que j'ai beaucoup aimée, qui est un peu plus… Ça, je l'ai prise pour ma blande parce que c'est celle qui a le plus de… Je ne sais pas comment dire. Le tailleur, il est assez rond. Elle a du contrôle dessus, même à faible vitesse. Et qu'elle ne retrouvait pas, par exemple, sur une V10, qu'elle trouvait très lourde. Parce que la batterie est assez haute et le point de gravité n'est pas génial. Et après, dans celle que je rêve, moi, c'est plutôt V12. Parce que moi, je ne suis pas trop un gros rouleur. Je ne vais pas faire 200 kilomètres avec une roue. Je ne vais pas faire une grande roue. Je ne vais pas faire des 100 kilomètres. Et ce que j'aime bien dans la V12, c'est qu'elle est encore levable, à une main et à un écran. Je n'ai pas besoin de tant de choc que ça parce que je ne fais pas beaucoup d'off-road. Et j'ai déjà la S18. Et comme je fais des petits travails, la S18 me suffit amplement si je veux faire un peu de touchement. Donc, voilà. Moi, c'est un peu le top des roues que j'ai. C'est sûr que quand tu tombes en quelque chose comme en V13, je suis en train de faire le review. Puis juste le poids. J'aborde toute la V13, mais aussitôt que je dois la lever, j'ai le goût de l'acheter au poubeur. C'est vrai que c'est lourd. Puis qu'est-ce que vous aimez de l'unique électrique, justement? Je pense que les gens qui connaissent ça, ils savent déjà. Mais pour ceux qui connaissent moins ça, peut-être, qu'est-ce qui fait que vous y retournez et vous y retournez encore? Je ne sais pas. C'est juste un nice thing. Non, moi, vraiment, c'était le côté micro-mobilité. C'est vraiment le côté de pouvoir prendre ta roue et de la mettre dans une petite voiture, dans un coffre auto, de pouvoir la mettre dans un placard. Vraiment le côté très compact. Et malgré une roue, c'est le minimum qu'on peut faire comme moyen de se déplacer, une roue. On ne pourra pas avec zéro roue, là, pas encore. Et d'avoir juste dans une roue ce qu'il faut pour t'emmener à un point B. C'est vraiment le côté pratique. Les roues ont tout de suite commencé à avoir le trolley, le coupe-moteur, tout ce qui va avec pour que ce soit ergonomique. C'est ça que j'apprécie. Et après, dans un second temps, il y a la sensation, il y a le feeling qui est vraiment unique. Moi, je fais du ski alpin depuis l'âge de six ans. J'en ai fait en France, dans les Alpes. J'ai eu la cette chance d'en faire tous les hivers et de retrouver un petit peu ce feeling-là. Et de ne pas avoir aussi de choses dans les mains. J'ai essayé le e-skate et tu vois, le e-skate, ce qui m'a déplu, c'est que quand tu accèles ou quand tu freines, il faut penser que tu freines et que tu accélères. Donc, il faut mettre son poids en avant ou son poids en arrière. Et ça, ça m'a beaucoup perturbé parce qu'un freinage d'urgence, je sais qu'en e-skate, je pars vers l'avant, mais loin. Alors que la gyro-roue, c'est toi-même qui fais ce frein. Et ça, c'est le côté extension de soi-même. C'est que tu n'as pas avec la trottinette ni avec le e-skate, par exemple. Oui, avec un autre véhicule, finalement. Oui, le one wheel, mais je trouve ça moins qu'au mieux. Et plus récréatif. Flavien, tu as-tu quelque chose à ajouter ou c'est pas mal? Non, le côté super piéton. Moi, je dis toujours que tu es un super piéton, tu es super man, tu t'arrêtes à une lumière. Et ensuite, tu te dis, ah non, je vais de l'autre côté. En fait, je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais il n'y a pas d'autres véhicules sur la même place, sur le même endroit. Tu te dis, ok, je vais à droite, je vais à gauche. Tu ne bouges pas ton pied, tu peux repartir d'un côté et de l'autre. Il n'y a aucun véhicule où tu peux faire ça. Et moi, dans le e-skate, pour rebondir sur le e-skate, c'est exactement ce qui m'avait gêné. C'est qu'au bout de la rue, j'étais en mode, en fait, comment je fais pour faire demi-tour? Ah bah, tu prends ta planche et tu la mets, tu sais, quand tu n'as pas assez, tu ne peux pas carver assez, tu prends ta planche, tu la retournes et puis tu y vas. Je fais, ok, ok, bon, bof. Non, c'est le côté super piéton. Et moi, les visites aussi, j'ai beaucoup aimé faire des visites. Mettre ça dans, voilà, moi, j'étais le petit Français qui est arrivé, tu avais envie de voir Québec, Toronto, New York, etc. En fait, tu prends l'auto parce que tu peux mettre dans la valise, tu peux mettre tes roues et puis tu vas avec ta blonde. Et puis moi, j'ai de la chance qu'elle en fasse, qu'elle a adoré ça. Et donc, j'en ai profité à fond. Il n'y a pas de moyen pour visiter quelques villes que ce soit, il n'y a rien de plus efficace que ça parce que tu peux aller partout. Comme tu dis, super piéton, j'aime ça comme expression, c'est vraiment ça. Tu sais, tu peux aller absolument partout où un piéton peut aller et plus et vraiment plus vite. Et tu sais, c'est incroyable à New York, on se ramassait d'un bord à l'autre de New York dans le temps de le dire. Puis on n'aurait jamais eu le temps de faire ça, que ce soit dans n'importe quel autre moyen de transport. C'est vraiment, c'est le futur selon moi. Est-ce que vous pourriez me raconter un peu l'histoire de Noyau où on serait rendu là? J'aimerais ça en savoir plus sur comment ça a commencé. Une discussion sur un balcon. Voilà, c'est comme ça. Non, ça fait suite un peu à l'histoire du Guillaume. En fait, moi, j'ai un profil où je voulais entreprendre. Je voulais faire quelque chose, un projet, des choses comme ça. Et puis, Guillaume et moi, on se connaît quand même depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est depuis le secondaire. Donc, on était à Montréal tous les deux. Et puis, moi, ma job ne me plaisait pas trop. Et puis, je disais qu'il fallait... Moi, je saoule tout le temps. Je disais toujours, viens, on démarre un projet, on démarre un truc. Et puis, j'ai acheté la roue. Et puis, Guillaume, il m'a dit un jour... C'est pour ça que je dis ça, on démarre sur un balcon. Parce qu'on était sur mon balcon. Et puis, il me dit, mais Flavien, tu cherches des projets. Mais en fait, la huile, tout le monde... Combien de personnes nous arrêtent? Alors, moi, ça me fait rire toujours aujourd'hui quand j'entends des gens de ça en 2023 qui disent... Ouais, on m'arrête et tout. Il faudrait que je démarre mon business parce que tout le monde me dit... Ouais, mais c'est où que tu as acheté ça, etc. Mais imagine-toi en 2018. Et c'était dingue parce que c'est vrai qu'il n'y avait personne. Il n'y avait vraiment personne qui en avait. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde nous arrêtait. Donc, Guillaume, c'est vraiment ça. Il avait dit, moi, si je veux entreprendre... Lui, il avait le bagage technique parce que lui, de formation, c'est un ingénieur biomédical. Il réparait les scanners, etc. Moi, je suis moins techos, là. Moi, je suis plus ingénieur informaticien. Donc, moi, un peu plus marketing SEO, site web, applications mobiles, tous ces trucs-là me parlent plus. Plus l'informatique et, lui, plus le côté technique. On s'est dit que c'était un bon fit et que c'était peut-être le moment. C'était peut-être une belle occasion. Surtout qu'en Europe, on envoyait plus et un peu moins à Montréal. Donc, le créneau était parfait, quoi. Donc, autour de 2000, quoi, que vous avez lancé? On a lancé. En fait, c'est ça. On a créé l'autre reprise septembre 2018. Oui, c'est juste avant un peu l'hiver. On l'a créé en 2018. On s'est pensé, on va commencer par ça, les étapes. Puis, c'est vrai qu'au Canada, au Québec, là, c'est beaucoup plus simple de se lancer, on va dire. Mais c'est surtout ce qui m'a, moi, donné l'envie. C'est qu'à la base, quand Flavien et Laura étaient en gyrorou dans les rues de Montréal, moi, je les suivais en vélo derrière. Mais c'est évidemment, j'étais derrière eux à chaque fois. Donc, quand eux, ils passaient, moi, je voyais toutes les têtes se tourner. Les gens se posaient des questions. J'entendais les gens qui disaient, mais c'est quoi? Puis les gens s'arrêtaient, prenaient des photos, mais vraiment encore plus qu'aujourd'hui. C'est ça qu'après nos raids, on s'est posé sur le balcon. On s'est dit, ça pourrait être intéressant. Puis donc, fin 2018, on a créé l'entreprise. Puis nos premières ventes en début 2019. Bref, tu vends moyennement un truc pas connu avec trois mètres de neige. C'est difficile l'hiver de faire des essais. Je ne sais pas pourquoi on a démarré. Non, on aurait dû au moins attendre janvier. Enfin bref, on était plus jeunes. Vous aviez l'impulsion pour le faire. Oui, c'est ça. Exact. Fait que là, c'est quoi selon vous les forces de noyaux? Parce que vous avez pas mal tout le marché, en fait. Au Québec, il n'y a pas... Il n'y a pas 56 autres compagnies. Les forces principales de noyaux, moi, je pense que c'est déjà qu'on a un service qui est là. Enfin, je veux dire, on est très disponible. On est arrangeant au maximum au possible. On essaie d'avoir tous les modèles qui sont intéressants. Alors, je ne vais pas dire qu'on va tout le temps prendre tous les modèles. Parce que, par exemple, si on suivait Godet, on aurait déjà... On serait cassé les temps plus d'une fois. Donc, on choisit vraiment des modèles qui nous semblent intéressants. Des fois, il y a des hypes sur des modèles. Puis, bon, voilà, ils sont un petit peu bien. Donc, c'est vraiment nous, c'est le côté service. On est à Montréal. Donc, vraiment, on va être... Ça va être simple pour les clients en général. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque normal qu'on ait, nous, la plus grande place sur le Québec. Parce qu'on est... En termes de proximité, c'est normal d'aller vers nous. Parce que c'est quand même des engins qui... C'est fiable, mais ça tombe souvent. Et puis, il y a des batchs qui existent aussi. Et les batchs, en fait, quand il y a quelqu'un vers qui on se retourne, c'est toujours beaucoup plus simple. Donc, moi, je dirais le service. Après, les roues, nous, on ne les fait pas. Les roues, on dépend des marques. Et c'est comme tous les autres vendeurs sur ce côté-là. Voilà. Guillaume, tu as quelque chose de plus ? Non, je pense que c'est ça. C'est le côté service. C'est le côté aussi... Humain. On parle français. On s'installe au Québec. On a fait notre site en français. On a tout voulu développer pour le Québec sans pour autant se dire, tiens, on va aller vendre à Vancouver. On va vendre à Winnipeg vraiment juste pour ça. Puis, ouais, disponibilité des pièces aussi. On essaie de... Ça, c'est difficile aussi. C'est quelque chose qui n'est pas facile d'avoir des pièces parce qu'il y a tellement de modèles. Des fois, juste trouver les pièces, ça devient difficile. Puis, après ça, il faut les faire venir. C'est vraiment compliqué de tenir un inventeur pour toutes ces affaires-là. Mais je pense aussi qu'un de vos avantages, personnellement, bien, tu sais, probablement votre côté humain, tu sais, je vous connais les deux. Puis, bon, Flavien, on s'est moins, disons, on s'est moins vus. C'est au salon. Ouais. T'es un jeune Huillard, toi, en fait. T'es un jeune Huillard pour moi. Oui, ça fait pas si longtemps. C'est deux ans, tu sais, je viens juste de commencer. Mais le côté humain, tu sais, je pense que tout le monde vous apprécie, tout le monde qui vous connaît, tu sais, aime passer du temps avec vous autres. Je pense aussi que votre implication dans la communauté est évidente, tu sais, Guillaume, et de tous les événements, Guillaume est toujours là. Quand vous faites des raids, justement, la communauté embarque. Fait que je pense que, tu sais, vous faites partie de la communauté depuis longtemps. Donc, ça aussi, c'est un gros avantage de noyau parce que vous pouvez pas vous cacher, on va vous voir de toute façon. Ouais, on peut pas se cacher, oui. Et puis, on est spécialiste, vraiment. On fait des trottinettes, mais tu l'as compris, nous, quand on a démarré le shop, c'était pas un shop de trottinettes. Vraiment, là, le côté, nous, on était vraiment là pour les wheelers. C'est vraiment le logo. Ouais, jusqu'au logo. Je veux dire, on a tout fait pour le côté wheeler. C'est ça qui nous branche le plus. Après, on fait de la trottinette aussi. C'est pas exactement le même plaisir pour nous. On a toujours un peu plus de mal à se mettre dans le plaisir des trottinettes pour nous, personnellement. Mais après, on voit très bien que des fois, quand il y a quelqu'un qui adore la roue et qui a sa blonde qui veut pas en faire, on est heureux d'avoir des trottinettes, en fait, quand même. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se partage beaucoup. Sincèrement, moi, comme je t'ai dit, je suis heureux que ma femme, elle fasse de la trottinette avec moi. Enfin, qu'elle fasse de la jure roue avec moi. Je suis vraiment heureux. Il y a juste quelque chose d'un peu plus politique, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez que la place des PEV dans le futur, présentement, c'est quand même encore difficile, je dirais. On n'est pas intégré partout. Des fois, on se fait jeter dehors. Puis, on est rendu à une étape où les gens nous connaissent plus. Mais, je ne sais pas, il y a un peu de préjugés peut-être. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec tout ça? Si jamais, il suffit de voir les informations pour voir qu'au niveau de la congestion, au niveau du trafic autoroutier, là, c'est un peu l'enfer. Je pense que ça va dégorger. Si jamais c'était amené à être autorisé, je pense, pour moi, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas l'être. Mais ça va quand même faciliter beaucoup l'ambiance dans le trafic, dans les villes, dans toutes ces choses-là. Parce qu'on a lu dernièrement, entre les travaux, entre les congestions, que c'était l'enfer de se déplacer. Donc, je pense qu'il y a quand même un enjeu de déplacement. Après, l'écologie, ça, c'est difficile. C'est difficile de dire si jamais vraiment, il y a, tu sais, les patries au lithium, ce n'est pas tout vert. Donc, je ne pourrais pas dire pour l'impact écologique, ça, je ne pourrais pas trop me prononcer dessus. Mais moi, juste pour la facilité de se déplacer, quand je prends la voiture pour aller à Montréal, c'est juste l'enfer. Je suis aigri et je suis au volant là et puis je me dis mais pourquoi j'ai pris la voiture ? Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et tu vois, je pense que, après, comme tu dis, c'est politique et parfois, on ne comprend pas les décisions et on ne sait pas ce qui se cache derrière. Mais je pense que ça devrait suivre comme certaines villes en Europe, certains pays, même, ça devrait être encadré juste pour un point de vue assurance en fait. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est que, alors oui, on est dans une zone grise, légale, illégale, c'est vrai. Mais le plus important, ce n'est pas que ce soit légal ou illégal où tu prends un ticket, le plus important, c'est l'assurance. C'est toi, pour toi, pour ton véhicule puis ton véhicule, s'il percute à notre voiture ou quelqu'un, il faut que ce soit pris en compte. Donc, moi, c'est plus le côté d'assurance en fait qui me chagrine et que j'ai envie vraiment que ça avance pour le côté assurance. Puis, Flavien, c'est moins un enjeu dans le sens qu'en France, c'est déjà réglementé, c'est déjà intégré dans les modes de transport. En France, c'est un peu plus, c'est assez strict quand même. Moi, je ne souhaite pas forcément que le Québec rejoigne la France sur ça. Alors, le côté assurance, c'est bien. Moi, j'ai une assurance, je paye ça 5 dollars par mois en gros, 5 dollars par mois et je dois mettre, j'ai une petite vignette à mettre sur la roue et puis je dois mettre des catadiopres un peu partout là. j'ai pris un ticket quand même juste en France pour ne pas avoir mis cette petite catadiop. Mais par contre, c'est 25 km heure et je t'avoue qu'on ne fait aucune roue qui va à 25 km heure. Donc, en fait, tu vois ce que, c'est juste pas en corrélation. Donc, moi, je trouve que c'est, bon, voilà, c'est pas mal, mais en fait, si tu prennes ton téléphone et qu'il regarde si elle n'est pas barrée à 25 km heure, tu te prends un ticket. Mais par contre, tu es assuré. Donc là, je rejoins Guillaume. Moi, le plus important, c'est l'assurance en fait. Quelqu'un te renverse, ce n'est pas ta faute, tu es là, tu es pour rien. Vraiment, il faut être assuré. Enfin, moi, c'est le côté là qui me... Voilà. Après, le côté écologique, moi, je suis très porté écologie, etc. Je pense que si tout le monde utilisait sa roue pour aller à la job, quand c'est possible, tu vois, quand tu ne dois pas débarquer, tu as une fille, tu as des enfants, c'est compliqué là, mais si tous les jours, tu vas à la job, tu fais 5 km, tu n'as pas de course à faire, bon, en fait, il vaut mieux prendre sa roue. Et ils ont tout à faire. Les autoroutes, j'ai vu qu'à Montréal, parce que je viens quand même, souvent, ils ont fait des petites... Ils font de plus en plus de voix. Alors, j'entends les automobilistes qui... Ça chiale, ça chiale énormément quand même. Je veux dire, je sais que c'est toujours congestionné et tout, les travaux, c'est encore pire, mais si c'est pour faire ça, pourquoi pas, quoi. Au niveau de l'éco-responsabilité, peut-être, moi, ma réflexion par rapport à ça, c'est que même si effectivement les piles au lithium, c'est pas ce qui est le plus... le plus éco-friendly. Le fait que ce soit minimaliste, je pense que c'est ça qui apporte une grosse... le gros avantage de la roue. Si tu switches pour aller avec la voiture électrique, mais que t'es un Hummer électrique, t'es tout seul dedans, t'as pas fait une grosse économie d'énergie à ce niveau-là. même une petite voiture, si c'est une petite voiture électrique, mais t'es tout seul dedans, t'as pas contribué, mais bon, ça pourrait être mieux, alors que là, c'est vraiment le minimum que tu peux avoir. Moi, pour me rendre ici, pour faire le trajet de chez moi à mon travail, je consomme 19 cents d'électricité. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose que je peux faire qui va être moins coûteux que ça au niveau économique, écologique. Après, de toute façon, ça dépend de ce que tu fais. Si t'as une belle auto, que tu la changes pour une auto électrique qui fait 3 tonnes, qui est un SUV de 3 tonnes et que tu dis que t'es écologique, alors déjà, le point positif, c'est le Québec parce qu'en fait, c'est hydro, donc l'électricité, logiquement, elle est peu carbonée, elle est carbonée, mais très peu. Mais par contre, c'est sûr que c'est pas aidant. Par contre, la micro-mobilité, la mobilité douce, tout ce que tu veux, mobilité vraiment petite, ça, c'est bien. Ça, c'est quelque chose qui est bon. Maintenant, il faut le côté, si tu fais que du récréatif, que tu fais 200 kilomètres pour aller faire une ride, c'est sûr que ça l'est un peu moins que si vraiment tous les jours, tu fais du commuting avec et là, c'est le top du top. En vrai, il faut en avoir conscience. Ça me fait rire sur EUC World, il y a des statistiques et on a sauvé 12 millions de tonnes de gaz à effet de serre et je pense qu'il y a peut-être là-dessus un 80% qui n'aurait pas été fait. On le dit, on le pense tous, on le pense tous. Pour terminer, dans le fond, je finis toujours avec une espèce de... Est-ce que vous avez un message au futur Wheeler ou bien au décideur, quelque chose que vous aimeriez dire à la communauté en général? Non, alors moi, j'avais un petit message d'ouverture sur un petit projet par rapport à Noyo, mais ce n'est pas vraiment ta réponse. Je répondrai après. C'est parce qu'on a de plus en plus de personnes qui nous contactent pour nous demander de pouvoir rouler quatre saisons, de pouvoir rouler l'hiver, de... Est-ce que la roue est étanche ? J'ai l'impression que c'est quand même une question qui revient pas mal et c'est quelque chose sur lequel aussi on travaille, on ne va pas créer une roue pour l'hiver, mais qu'on aimerait mettre en place un sort de forfait, de petit programme cet automne. Maintenant qu'on a un atelier qui est à Montréal pour, je ne vais pas dire impermabiliser les roues, mais on va dire les rendre plus résistants pour l'hiver, donc avec des montages, avec des préparations, avec justement la graisse marine, avec les joints silicone là où il faut pour protéger ça et aussi venir mettre les clous dans le pneu. On a commandé une grosse bâche de clous pour ça et puis ce serait une sorte de forfait. On ne sait pas encore comment ça va s'intituler. C'est sûr qu'en termes de main d'oeuvre, le prix, les clous, tout ça, on est sur les grosses roues là, on sera entre peut-être 300 et 500 dollars, mais si ça peut permettre à la fin de l'hiver de ne pas devoir changer une batterie pour ce que soit, ça pourrait être rentable. Mais c'est une petite chose que je voulais partager parce que j'y ai pensé. Sinon après, qu'est-ce que je pourrais dire à la communauté ? D'être vigilant, de bien penser qu'à chaque fois qu'on sort sa gire au roue, même que ce soit pour faire les courses ou faire une ride, on représente la communauté, qu'on représente la communauté au Québec, mais partout, on représente le monde de l'unité cyclique électrique. Donc, on a une certaine responsabilité de faire attention puis de bien se comporter et puis de continuer à profiter. Enjoy. Ouais, enjoy. Tavier ? Non, Moi, je voulais remercier déjà tous ceux qui ont contribué en gros à ce que Noyau est devenu aujourd'hui, qui ont donné un petit coup de main. Je pense à Tommy, je pense à Médie, je pense à Carl, je pense à toi, je pense à Paul qui est notre stagiaire en ce moment, je pense à Gauthier qui fait du marketing dans mon autre compagnie pour Noyau, je pense à Héloï, je pense à nos femmes parce qu'elles ont une vie. Nous, on partage notre vie, Giro Roux, tout et voilà, c'est un peu, on partage tout avec plein de personnes qui sont en général vraiment très, qui comprennent les enjeux, qui sont avec nous et qui aiment bien et qui, voilà. Donc, on est vraiment content, on est tombé toujours sur de très bonnes personnes. Pas toujours, toujours, mais à 99% des cas, c'est des super rencontres qu'on a faites grâce à la Giro Roux. Donc, il faut continuer les rides. Moi, quand j'étais à Montréal, j'adorais en faire, j'en faisais beaucoup, Tommy. Alors moi, je fais plus les rides de 5, 6, 7 que les rides de 30 parce que les rides de 30 comme la dernière fois, c'est sûr, on fait deux spots, on prend plein de photos, on jase, on jase, on jase, on jase et voilà. Donc, je voulais déjà remercier tout le monde et ensuite, si jamais, s'il y a quelques clients qui passent par là, si vous pouvez faire des Google Reviews, c'est toujours cool, c'est toujours sympa pour nous. Voilà, donc si vous y pensez, tant mieux, ça fait plaisir. Pareil sur le site, si vous mettez une petite review sur la roue que vous avez pour les futurs, enfin voilà, c'est important aussi parce que Guillaume, il ne peut pas forcément tester toutes les roues tout le temps, voilà, parce qu'en gros, là, il va faire beaucoup plus de trajets vu que l'été revient, il va faire beaucoup plus de trajets bel oeil mais ce n'est pas les 5, 6 rides, les 600 kilomètres, ce n'est pas Speedifit qui lui fait, je ne sais pas comment il fait les reviews là mais, mais voilà, en tout cas, si vous avez des reviews pour les roues, c'est super sympa pour les prochains, en tout cas. Oui, puis tu sais, je veux dire, juste faire les vidéos, ça prend déjà du temps, c'est presque, c'est pratiquement un travail en soi, tu sais, de faire la ride, les reviews, les vidéos, en plus de gérer la boutique puis des réparations, ça commence à faire beaucoup, c'est chaud. C'est chaud. Et puis, je vais finir, puis merci à toi, Zach, parce qu'on est quand même super, enfin, le principe de l'émission, moi je l'adore, le Big Wheeler, même peut-être plus le Big Wheeler que les Actus et puis, on est content de te soutenir sur des émissions comme ça et j'espère qu'il y en aura encore plus et puis, tu motives pas mal la communauté et il faut toujours, tu sais, il faut du lien dans une communauté, il faut des gens qui ont envie de faire des événements, de faire participer donc moi je trouve ça nice et j'espère que ça va continuer fort et puis cette année j'ai l'impression que tu as un beau calendrier qui se prépare notamment avec Hug, j'ai oublié de remercier Hug, tout pareil, c'est le Girofou, on est vraiment vraiment super content qu'il soit pas mal avec nous quand même, Big Up Hug, vraiment très content et voilà, donc j'ai l'impression que vous avez aussi des projets, enfin, j'ai entendu dire, je ne sais pas trop, je pense que je l'ai annoncé mais bon bref, il y aura des projets, je sais que cette année, Zach, tu as des projets donc voilà, tu as tout notre soutien et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de faire ça en fait, ça me fait vraiment plaisir de travailler avec vous autres puis merci d'avoir pris le temps d'être là puis vous avez été les premiers aussi, je me rappelle quand j'ai appelé Guillaume il y a trois ans en fait, quand j'étais appelé Guillaume au début, c'était parce que j'ai l'habitude de commencer des projets puis d'avoir une idée puis de ne pas les mettre en exécution, je suis comme ah j'ai des idées puis là je commence puis finalement je passe sur d'autres choses puis là je me suis dit je vais tellement m'engager que je ne pourrai plus reculer fait que je t'ai appelé direct j'étais comme ouais Guillaume j'ai telle idée puis est-ce que tu penses que tu embarquerais puis tout de suite tu m'as dit oui oui j'embarquerais puis let's go on pourrait s'arranger fait que là rendu là je ne pourrais plus reculer il était trop tard j'avais un S22 dans la maison fait que ouais fait que merci beaucoup pour d'avoir embarqué en fait dès le départ puis de m'avoir aidé à starter ça je pense que ça m'a vraiment donné le coup de pouce que j'avais besoin en fait c'est réciproque puis ouais merci aussi pour l'aide au salon pour tout ça et puis moi je ne souhaite que du bien pour tout le monde que de la réussite donc puis voilà je remercie aussi tous les clients tout à l'heure je l'ai oublié je pense que ça va être une belle petite émission j'aurais hâte de monter ça je devrais être capable de monter ça d'ici la fin de la scotte je pense que cette semaine je suis pas très je paye je suis toujours occupé mais ça devrait bien aller